Musique Aujourd'hui nous allons planter un sion de fruitier, de cerisier en l'occurrence, en racine nue, donc l'avantage de planter du jeune plant fruitier c'est d'avoir un plant déjà peu cher et ensuite de pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite dans le temps après dans votre jardin. Le sion c'est une greffe d'un an en fait, vous avez le point de greffe et la plante qui a été taillée souvent c'est pour la vente ou pour l'expédition. Donc vous avez une plante en racine nue donc l'important ça va être en première étape de praliner les racines avec un pralin, donc mélange de boue, d'algues, de terre et d'eau pour ensevelir tout le système racinaire. La plantation en elle-même est assez simple, c'est un jeune plant, elle ne nécessite pas un trou énorme. Les erreurs à ne pas commettre pour planter un fruitier c'est de ne pas planter trop profond, le seul système racinaire doit être sous terre et veillez à bien garder le point de greffe souvent représenté par une boursouflure, on le voit assez facilement. Il doit vraiment être hors sol, c'est important qu'il ne soit pas en contact avec la terre humide pour éviter la pourriture. Surtout n'oubliez pas un bon suivi en arrosage sur vos fruitiers, le paillage est aussi important si vous souhaitez avoir moins d'entretien au pied de vos fruitiers. Une fois votre fruitier planté il est bien de le pailler au pied, un bon arrosage est bien sûr important et n'oubliez pas de suivre l'arrosage toute la première année. Si vous souhaitez obtenir une tige plus haute, dès le premier printemps, dès la première pousse, vous utiliserez la pousse la plus haute afin de la tutorer sur l'onglet et de permettre à votre arbre de continuer à pousser en huit heures. Sous-titrage Société Radio-Canada